Si vous arrivez quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Grâce à Dieu, réalisé par François Ozon, un des rares réalisateurs de films bien franco-français, les films bien dramatiques et bien pathos, etc., que j'apprécie quand même. Le film Grâce à Dieu revient sur une affaire extrêmement récente et à vrai dire encore en cours de jugement, qui s'est produit récemment dans la région de Lyon autour du père Préna, qui a touché plusieurs enfants, notamment pendant les camps scouts, de la fin des années 80 jusqu'aux années 90 et encore. Le film va commencer par se concentrer sur Alexandre, rejoué par Melville Poupot, qui est le premier à avoir porté plainte pour les agissements qu'il a subis dans son enfance. Et en portant plainte pour l'affaire, Alexandre va commencer à essayer de monter une petite enquête, à essayer de retrouver d'autres personnes qui, comme lui, auraient subi les attouchements du père Préna, ce qui va nous amener à passer ensuite à d'autres personnages. Il y a ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet, il y a plusieurs héros en fait dans ce film. Et quand on en découvre un nouveau, on abandonne l'ancien et on le retrouve que si les nouveaux ont contact avec lui à un moment ou à un autre. Donc à un moment, on va abandonner Alexandre et partir découvrir François, qui lui aussi a vécu des choses dans son enfance, mais qui le traite d'une façon assez différente et qui a une autre façon de vouloir dénoncer les choses, parce qu'Alexandre, lui, est venu au juridique vraiment en dernier recours. Et on va avoir également Emmanuel, qui est probablement l'un des plus jeunes du groupe, et qui, lui, a été particulièrement marqué par ce qu'il a vécu, ce qui s'est en plus additionné à d'autres problèmes de développement psychologique qu'il avait jusque-là. Donc, ce n'est pas l'histoire la plus fun du monde, mais il se trouve que le film est quand même vachement bien et assez prenant. Il n'y a pas que des films joyeux qu'il faut aller voir en salle. Et c'est vrai que c'est incroyablement bien raconté et incroyablement bien fait, le tout étant encadré par un petit texte au début du film qui précise, cela dit, que le film reste une fiction bien qu'inspirée de faits réels. Ce qui, au final, est un petit truc juridique pour que le film se mette à l'abri, puisque le verdict n'a pas encore été rendu. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 5 mars, et je crois que le verdict est rendu le 7. Donc, à l'heure où je fais ce vlog, et alors que le film est déjà sorti en salle depuis une semaine et demie, les personnes dans le film n'ont pas encore été jugées. Et en fait, quelque part, c'est quelque chose d'assez terrible, à voir tout ce film se dérouler, à voir toutes les histoires qui sont racontées, qui sont rapportées, etc. Et voir le film se finir avec « Toutes ces personnes sont à l'heure actuelle présumées innocentes ». Et tu fais « Ah ! » « Ah, ça a du mal à passer, là ! » Et c'est vrai que, du coup, le film est vraiment fascinant et assez intéressant. Il montre bien le côté banal, si on veut, quotidien, et en même temps atroce. C'est-à-dire que, d'un côté, le film ne va jamais fermer les yeux sur les histoires qu'il y a eues, il ne va jamais montrer des scènes trop crues, cela dit, il ne va jamais montrer des scènes d'agression, mais il va raconter les agressions de façon assez crue, telles qu'elles sont racontées dans une déposition, finalement. Et en fait, il le fait très vite dans le film. Je crois que dans les cinq ou dix premières minutes, on doit voir Alexandre qui fait le récit assez non-exhaustif de ce qu'il a vécu, en fait, de ce qui lui est arrivé. Et tous les personnages vont être assez directs pour dire ce qui leur est arrivé, mais, d'un autre côté, on voit que ça devient leur quotidien, que ça devient tellement quotidien pour eux que, d'une part, ils en parlent assez naturellement. Au début, ils ont de grosses difficultés, ils tremblent, ils ont du mal à parler, etc. Et petit à petit, dans le film, ils commencent à être plus à l'aise avec ça. Mais même, ils finissent par le rendre trivial. C'est-à-dire qu'ils arrivent même à aller jusqu'à en faire de l'humour pour justement s'éloigner un petit peu du truc. Il y a beaucoup de scènes, enfin, beaucoup d'attouchements qui ont eu lieu dans ce qu'ils appelaient le labo photo, la salle du labo photo qui était dans l'église. Et à un moment, ils sont en train de se taquiner en se disant « Il faut absolument que tu fasses le truc parce que sinon, on ne sera pas à temps, etc. » Et à un moment, ils se disent « Sinon, attention, ce sera le labo photo ! » Et tu fais « Hum ! » On a le droit d'en rire, vraiment ! Et tu les vois eux en rigoler, tu fais « Bon, d'accord, si vous en rigolez, très bien ! » Mais du coup, il y a ce truc-là, le truc de se dire finalement, ça fait tellement partie d'eux que maintenant, c'est leur quotidien. Leur quotidien, c'est parler des agressions qu'ils ont eues quand ils étaient gamins, en fait. Surtout tant que l'affaire est en cours, bien sûr. Ce n'est pas non plus le truc qu'ils font tous les jours au quotidien, tout le temps dans leur vie. Même si certaines personnes dans leur famille vont leur reprocher. Et c'est ça aussi qui est intéressant au niveau de ce traitement du quotidien. C'est voir à quel point certains membres de la famille ont du mal à parler de ce genre de choses. Comment est-ce qu'ils en parlent ? C'est le nombre de personnes qui disent « Pourquoi est-ce que tu viens ressortir des vieux trucs comme ça ? Des vieilles affaires, des vieux machins, des vieilles affaires, vous vous rendez compte de quoi vous parlez ? » Mais on va aussi voir qu'il y a plusieurs raisons pour en arriver à ce genre de phrase. Il y a des personnes qui vont dire ça par pure ignorance. Parce qu'elles ne se rendent pas compte de la difficulté du truc et de la douleur du truc. Il y en a aussi qui vont l'ignorer. Probablement parce qu'ils se sentent un peu coupables. Il y a un des personnages notamment dans une des familles qui me semble que ces problèmes sont générés par le fait qu'ils se sentent un peu coupables sur certains points. Mais on voit à quel point ça devient leur quotidien, à quel point ça devient leur vie. Et à quel point tout ça se mélange au reste de leur histoire. Ce qui va m'amener à faire une petite pause. Parce que j'ai grosso modo fini de parler du film. Je ne vais pas en dire beaucoup plus que ça. Je trouve que tout est bon. Toutes les scènes de vlog sont bonnes. Tout est utile dans le film. Tout est intéressant. Je vais faire une petite anecdote sur ma projection avant d'arriver vite fait à la technique. Mais est-ce que vraiment vous trouvez, avec un scénario pareil, que c'est le genre de film devant lequel il faut bouffer du pop-corn ? Est-ce que vraiment vous catégoriseriez un film sur des faits réels de pédophilie comme un film pop-corn ? Je vous pose la question parce que moi pendant toute la projection, j'ai eu une pouf et son mec juste à côté. Donc une pouf et un connard. Mais le mec était beaucoup plus silencieux. Mais alors elle, ils avaient le truc énorme de pop-corn que pendant un moment, quand elle arrivait vers la fin du truc, elle s'amusait à pencher comme ça vers sa bouche. Ce qui faisait, vous savez, l'effet bâton de pluie, c'est-à-dire tous les morceaux de pop-corn qui sont en train de descendre dans le truc en carton, qui en plus fait caisse de résonance, parce que c'est ça, c'est un cône, c'est une caisse. Donc du coup, t'entends tout le truc qui est en train de... Ça fait vraiment comme le truc ultra discret quand t'es en salle. Et la meuf du coup en train de bouffer ses pop-corn était complètement avachie sur son canapé avec les pieds sur le fauteuil de devant, ce qui est la nouvelle mode en ce moment. Je vois beaucoup de jeunes faire ça, mettre les pieds sur le fauteuil de devant. C'est vrai qu'il y a des personnes qui s'assoient là, vos chaussures sont dégueulasses, bref. Donc avachie sur le truc, les pieds sur le truc, le reste sur le corps de son mec. Et genre la meuf était... À chaque fois qu'il y avait une scène qui montrait vraiment des enfants commençaient à se faire toucher, etc. La meuf était là, c'est horrible. Vraiment, t'as l'impression que t'es en train de vivre le côté horrible de la scène, en train de bouffer ton pop-corn avachie sur ton mec et en train de faire... C'est horrible, avec ta voix un peu blasée. Enfin je suis désolé, j'ai eu un peu pourri ma séance de cinéma, donc c'est... Voilà, j'avais besoin de me lâcher un petit peu sur ce côté-là. Pour le reste, en termes de technique, j'ai pas grand-chose à dire de particulier. Je note quand même que malgré le fait qu'il dénonce en bonne partie le comportement de l'église, et à mon avis l'église en général dans ce film-là, il filme les églises de façon extrêmement esthétique et belle. Il essaie pas de rendre ça beaucoup plus sombre ou glauque ou malaisant. La plupart des églises sont filmées avec de belles lumières qui passent à travers les vitraux, des ambiances extrêmement fumées et un peu éthérées. La lumière qui passe à travers les vitraux, parce que du coup ça fait des lumières de pleines couleurs différentes, il y a un beau panoramique à un moment où il y a un enfant qui va justement vers le labo photo, je crois, et on le suit en panoramique avec un gros plan, donc on voit le visage du gamin qui est en gros plan, qui reste bien centré, et derrière lui il y a tout un tas de vitraux qui passent, et tout un tas de lumières qui défilent derrière lui, c'est assez joli du coup, assez magnifique. Ce qui est intéressant d'ailleurs au niveau du travail de la lumière, c'est qu'il va faire beaucoup de travail des contre-jours à l'intérieur de l'église, et donc je crois que c'est souvent autour du père Préna, et il y a un peu cette idée du coup que la lumière arrive par la fenêtre, mais n'arrive pas à éclairer le personnage, comme si la lumière divine n'arrivait pas à toucher ce personnage, parce qu'il a fait quelque chose de tellement atroce qu'il n'est plus saint en fait. Je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas si c'est uniquement sur Préna, mais il y a ce travail des contre-jours par rapport aux lumières qui rentrent dans les églises. Le tout comme dans le reste du film, avec des plans extrêmement composés, très centrés, très bien cadrés. S'il y a un panoramique, on va être avec un truc bien centré sur le début du panoramique, et un truc bien centré quand le panoramique va se terminer. Les mouvements de caméra ne sont pas extraordinaires, c'est de la stédicam, c'est généralement du trépied d'ailleurs, de la caméra sur trépied, mais ça filme extrêmement bien ce que ça doit filmer, et c'est vrai que cette construction fait des plans qui sont assez beaux, et des symboliques aussi qui sont assez intéressantes. La façon de placer par exemple des personnages en train de prier, parmi lesquels un prêtre pédophile, juste en dessous de la croix qui est vraiment au bord du cadre au-dessus, avec les restes des personnages qui font parfaitement le truc, et les deux fenêtres qui découvrent très bien les bords du cadre sur le côté. Il y a un travail du cadre qui est assez magnifique pendant tout le film, et qui est extrêmement bien fait. Le film a eu du mal à se tourner, parce qu'apparemment l'église est très puissante sur Lyon, et toutes les scènes d'intérieur d'église ont été tournées dans d'autres villes. Les scènes d'extérieur de Lyon sont assez intéressantes, et encore une fois ça fait bizarre et du bien de voir une autre ville française que Paris dans un film. Et du coup il a fait des plans magnifiques sur la ville, il y a de très beaux panoramas sur Lyon. Le premier plan du film c'est une porte qui s'ouvre, il y a un évêque, je crois, c'est l'évêque, qui a son espèce de suppositoire sur la tête là, qui vient avec sa canne et son machin pour bénir la ville, je suppose, ou un truc dans ce genre là. Le plan est du coup assez magnifique. A noter en technique de réalisation, énormément de voix off, qui sont toutes en fait des voix de lecture, de lettres et de documents. Voilà, j'ai pas 36 000 trucs à dire sur le film non plus, il est très bien fait, l'histoire est assez prenante, il est pas non plus totalement dans le pathos et dans le sombre, il y a des moments où je me suis vraiment marré, mais vraiment de bon cœur, même sur la pédophilie elle-même, il y a un moment où il y a quelqu'un qui est en train de raconter, oui mais j'aime pas le mot pédophile, parce que pédophile ça veut dire aimer les enfants, et il faut aimer les enfants, et puis d'un seul coup il se sentit, enfin pas trop, bien sûr, et tu fais ouais, c'est bien trouvé. Donc il arrive quand même à trouver des moments pour relâcher un peu la tension, relâcher un peu la pression, et rendre le film quand même un peu, enfin pas trop oppressant non plus. Il y a un sentiment de vie, un sentiment de vrai, il y a un sentiment d'horreur aussi évidemment, mais finalement c'est pas ce qui en sort le plus. C'est évidemment le centre de l'histoire, mais c'est pas ce qui en sort le plus, au final le film reste globalement plutôt positif. Donc voilà, et j'aime beaucoup la façon qu'il a eu de traiter tous les personnages, notamment la question de fin qui est posée au personnage de Melville Poupot. J'aime beaucoup le fait qu'il reste totalement en silence, et qu'il n'apporte pas de réponse en fait. Et qu'il laisse ça du coup au spectateur, que ce soit à nous de décider, est-ce qu'il y a notre avis le personnage, voilà, la question qu'on lui a posée. Mais du coup vraiment je trouve que c'est un bon film, très bien fait, très marquant, très touchant, sur une histoire qui est assez ouf, et moi le truc qui me tue finalement dans tout ça, c'est à quel point tout ça est récent en fait. Que le mec soit pas encore jugé à l'heure actuelle, que l'histoire a commencé en 2015, et qu'en 2015, dans les années 2000, on a encore des histoires comme ça, de silence pour protéger l'évêque, alors qu'il a fait un truc dégueulasse, et finalement, bah oui mais c'est quand même l'évêque, et puis c'est l'image du maître religieux dans la région, et notre machin, enfin c'est dingue quoi, que ça existe encore, je trouve ça fou. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon film, très beau, très touchant, très puissant, et je vous encourage énormément à le regarder. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada